Donc, le programme de mise en marché. Alors, c'est un projet qui est là depuis longtemps. On a continué le programme. Le projet AMP a commencé il y a quelques années. Je pense que la Manitoba, avoir envoyé une délégation, c'est devenu un projet national et c'est devenu la base de ce qu'on fait pour le projet de l'agriculture. Ça, c'est de l'ordre de 50 %. Il faut que l'industrie contribue 50 %. L'autre 50 % est un contrepartie du fédéral. Donc, on veut mettre l'accent sur les produits d'exportation sur la fibre, l'exportation de la fibre en balle de foin, en balle d'eau. On avait des défis au début. Il y avait la possibilité d'inclure promotion de semences, je comprends bien, mais ça ne s'est jamais produit. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une possibilité à l'avenir si les gens veulent participer. Ce qu'on a présentement, on a une nouvelle soumission de financement devant l'agriculture Canada. On veut avoir des nouvelles d'eux d'ici quelques semaines. Une grosse partie qui concerne le projet, c'est des missions d'échange, aller à Madison, Wisconsin pour l'exposition. C'était un projet de base pour nous, participer à Northwest Day Expo. On était une autre. Ensuite, on est allé au Moyen-Orient. À Abu Dhabi, moi-même et une couple d'individus de l'Ontario sont venus. Et appuyés par l'agriculture Alberta. Et donc, avant cela, on avait une mission commerciale en Mongolie intérieure. Ça a ouvert la possibilité d'ouvrir des marchés chinois aussi. Présentement, le plan de travail, à cause de la COVID et les restrictions de voyage qui étaient en place, le gouvernement a dit, même si on ne va pas financer des missions à l'étranger, Alors, les États-Unis, on pouvait quand même participer parce qu'on pouvait voyager par terre et traverser la frontière. Alors, ce qui s'est passé cette année, c'est qu'on a mis notre… On a payé pour le kiosque. Vous pouvez voir qu'il y a une longue liste d'attente pour être là parce qu'on est là depuis des décennies. Et quand on abandonne son endroit, il faut retourner à la liste d'attente. Donc, on était préalé. On avait des billets d'avion. Et avec l'Omicron, c'était le Delta peut-être. Peu importe, les restrictions sont revenues. Donc, on est allé à la rencontre aux États-Unis et ils ont organisé notre kiosque. On avait notre présence et on a regardé notre spot, là. Le site d'automne, on veut aller à la Northwest Day Expo, à Washington. Et en février, l'an prochain, aussi des gens ici ont identifié le New York Farm Show comme possibilité à l'exposition, là, pour ajouter. Parce que beaucoup de notre produit va dans le nord-est des États-Unis et même jusqu'en Floride et la plupart des provinces qui exportent au Canada, y compris d'Alberta. Alors, à mesure que les restrictions sont levées, on veut, on va créer des opportunités pour des missions à l'étranger. Stratégie de communication, on veut cibler, on veut améliorer notre information. Pour quand on va aux missions commerciales, pour avoir les données les plus à jour, on a des projets qui ont été mis à jour cette année, qui sont imprimés. On veut développer aussi des médiums numériques. Peut-être, à l'été, avoir des vidéos en Alberta, avec les montagnes en arrière-plan. Il y a beaucoup de gros joueurs de marchés d'exportation en Alberta. Alors, les photos, la production de foin commercial. Les marchés ciblés, si vous voyez le Japon, comment on continue, est important. La Corée devrait être là aussi. Mais l'Inde, comme une possibilité de croissance, l'Arabie saoudite, Qatar, les Amirats arabes, alors, on veut jouer un rôle de plus actif. Au niveau de la recherche de marché, Josh a présenté nos contracteurs tantôt avec le rapport Hoyt, le travail que Josh a fait, les échanges commerciaux à travers les États-Unis. On a demandé de regarder, voir le marché canadien, comment ces échanges-là échangent au fil du temps, et pour nous aider à comprendre où ces produits-là vont à l'étranger, autrement, et ces marchés-là, qu'est-ce qu'ils pourraient être pour cibler nos missions commerciales étrangères, une fois que les restrictions vont être levées sur les voyages. Et ensuite, on a le développement professionnel dans le secteur des esports. Donc, on veut inclure des composantes dans nos conférences annuelles. On va voir certains des secteurs de proposition, de conversation, ce que ça nous prend en matière de développement professionnel, protocoles d'exploitation, comme pour en Chine. Et on parle de la chaîne d'approvisionnement. Qu'est-ce que ça nous prend pour avoir accès aux conteneurs d'expédition à Vancouver, ou à Saint-Jean-de-Mont-Brunswick. On a également des questions de devise, les liens. Et parce que tu as un marché instable, plus instable au niveau mondial, comment est-ce qu'on gère le risque? Ce sont les composantes qu'on a maintenant, dans notre plan de travail avec l'agriculture Canada. On attend une confirmation de financement de bâtir le plan de travail. Et qu'est-ce qu'on a maintenant en ligne? Donc, on s'est inscrit pour revenir à l'exposition à l'étier mondial en octobre. On espère retourner voir ces gens-là, avoir du matériel mis à jour, au niveau imprimé et minerai. Et ensuite, on a été contacté par le groupe DERA. C'est un gros joueur à l'échelle mondiale. Ils sont partis des Emirats unis. Alors, une mission qui viendrait ici, qui voudrait visiter. Ils ont dit, on aimerait faire une mission au Canada pour comprendre quelles sont les opportunités pour déplacer les communautés canadiennes, les denrées canadiennes, chez nous, aux Emirats. Ils ont 43 pays qui décèdent. Donc, en juin, cette année, on travaille avec l'affaires mondiales Canada pour organiser une mission commerciale. Ils viendraient en Ontario pour les conversations, Manitoba, probablement Alberta, une couple d'années. Le jour-là, les installations d'exploitation peuvent revenir à Saskatchewan et participer à l'exposition le 21 au 23 juin. Et ensuite, ils sont intéressés à voir quels sont les ports à Vancouver, aussi, pour la Colombie-Britannique, pour avoir une bonne idée de quels sont les défis qu'il pourrait y avoir pour amener les commodités-là, ces denrées-là canadiennes. Alors, c'est là qu'on a sur la planche du côté de l'exportation. Comme j'ai dit, il faut, on attend les niveaux d'agriculture Canada. Il y a des travailleurs, des dollars pour travailler avec. Et, chapeau à Chris Martin et ceux qui sont sur le conseil d'exploitation pour avoir donné du leadership sur le dossier d'exploitation.